Vieux noir 7. Il n'existe aucun esprit de vieux noir dans le corps de personne comme beaucoup le pensent depuis si longtemps. Si l'esprit de quelqu'un existait, il serait logique qu'il protégerait plutôt sa propre race au lieu de protéger des races différentes de la sienne. Ces races qui les vendaient comme des animaux à l'époque de l'esclavage. S'il existait des esprits de vieux noir, ils ne viendraient pas protéger ceux qui les ont fait esclaves. Ils protégeraient seulement le peuple de leur race. Par contre, ils s'incorporent chez les blancs en s'identifiant comme des esprits des vieux noirs, ils font ce qu'ils peuvent, ils résolvent ce qu'ils peuvent. C'est pourquoi, ils ont beaucoup d'adeptes. Toutefois, ils ne sont pas des esprits de grands pères noirs, mais des habitants de là-bas, de ce vide, qui s'incorporent chez les médiums comme ils l'entendent et ils s'identifient selon l'éducation du monde. Ces mêmes habitants font une infinité d'incorporations différentes. Ils disent qu'ils sont des esprits des saints qui viennent du ciel ou qu'ils sont l'esprit d'un amérindien ou de n'importe quel être de là-bas, sur Terre. Comme d'habitude, ces incorporations chez les médiums ne sont pas autre chose qu'une mystification comme les commémorations du 13 mai au Brésil. Que faites-ils? Si l'être humain avait un esprit dans le corps, il n'irait pas demander la protection d'un esprit d'une famille différente de la sienne comme celle d'un Indien ou d'un Africain ou d'un Saint. Il irait plutôt demander à ses ancêtres et non à des familles différentes, des familles qu'ils n'ont jamais connues. Tout cela, c'est du fanatisme. C'est un retardement qui aveugle les personnes, mais elles continuent à admettre toutes ces âneries comme si elles étaient vraies. Si l'esprit d'un amérindien existait, il ne laisserait personne vivre dans cette ère puisque les spirites croient que les esprits des Amérindiens sont très puissants. Les Africains n'allaient pas laisser l'Afrique se réduire en esclavage puisqu'ils considèrent que les esprits africains sont très puissants, qu'ils ont de grands pouvoirs comme c'est connu dans le milieu spirituel. Personne ne possède rien de cela dans le corps. Seuls ceux qui ne connaissent rien admettent cela. Si l'immortalité existait comme beaucoup le pensent, le monde serait une merveille puisqu'une fois que l'Esprit serait désincamé, il viendrait communiquer avec ses parents, avec ses amis et toutes les personnes avec lesquelles il s'entendait bien. Les esprits des maris viendraient orienter leurs épouses, leurs enfants, leurs affaires afin que leurs épouses et enfants puissent être heureux. Cela serait une merveille dans le monde et l'immortalité serait ainsi prouvée. Par exemple, les esprits de vos parents viendraient vous aider, vous protéger dans toutes les situations. Ceci, ce sont seulement des démonstrations insignifiantes afin de vous démontrer qu'il n'existe pas d'esprits de vieux noirs, ni des amérindiens ni des saints et encore moins d'un autre être. Alors, tout cela a existé ou existe encore, pourquoi? C'est pour la lapidation du peuple, pour domestiquer le peuple des périodes lointaines, mais cela prédomine jusqu'à ce jour. Dans le passé, les invisibles se matérialisaient et apparaissaient comme ils l'entendaient devant n'importe qui, afin de démontrer et faire connaître l'existence des êtres invisibles. Ils apparaissaient sous toutes les formes, comme des saints, des anges, comme un parent, comme une personne méconnue, comme un animal. Ils apparaissaient sous la forme qu'ils prétendaient afin d'adoucir et domestiquer les bêtes féroces humaines. Les vivants ont créé alors des âmes, ils disaient qu'elles venaient. D'un autre monde, qu'elles peinaient à cause du non-respect des choses d'ici, de la terre. Tout cela a eu lieu dans les périodes où le peuple était très arriéré, où ils étaient guidés par la peur, c'est de là que sont nées toutes ces philosophies pour catéchiser et adoucir le peuple sauvage, car l'instruction n'existait pas à cette époque. Les sages, les plus savants, les plus évolués gouvernaient tous les êtres, ils avaient plusieurs noms selon l'époque. Au fil du temps, tout changeait. Aujourd'hui et depuis quelques temps avec les progrès de la science, tout cela est devenu ridicule, car tout cela venait de l'époque où vous étiez très rude, guidés par la terreur et vous ne saviez rien. Aujourd'hui, vous êtes guidés par la science, par la culture, par le développement scientifique. C'est un milieu social très arriéré du passé qui voulait que cela prédomine encore, comme aujourd'hui, il y a ceux qui admettent qu'il existe dans le corps ce qui n'existe pas, l'esprit. Ils se ridiculisent par manque de culture. Le passé est très long et tout change, se lapide à travers les époques, les coutumes, les manières et tout enfin. C'est maintenant qu'il est arrivé à votre connaissance à tous, le point final, puisque l'immunisation rationnelle est là, c'est le point final du monde et de tous les vivants, le début et la fin. Grâce à l'immunisation rationnelle vous retournerez tous au lieu d'origine, à la PLATNE rationnelle. Comme vous êtes des animaux rationnels, vous retournerez à votre base d'origine en tant que rationnel pur, limpide et parfait, sans défaut et non comme dans votre état actuel, de rationnel déformé ayant beaucoup de défauts. Notre retour au lieu d'origine sera fait de la façon suivante. Le monde est un ensemble fluidique électrique et magnétique, nous sommes conçus par cet ensemble. Les corps sont alors en matière fluidique électrique et magnétique puisque nous sommes originaires du fluide, à savoir le fluide qui est la cause et la formation de ce corps. Lorsque la personne est immunisée, l'immunisation prélève le fluide qui est à l'origine de cette vie et de ce corps en matière fluidique électrique et magnétique et le conduit à son lieu d'origine, ainsi la personne ne naîtra plus ici puisque ce qui la faisait naître, c'est le fluide. Le fluide ne se trouvera plus dans cette déformation rationnelle, dans ce corps en matière fluidique électrique et magnétique. Le corps fluidique est pourtant d'origine fluidique et tout ce qui est fluidique est instable. Tout se termine, germe, naît, fleurit et disparaît puisque nous sommes de matière, produit du microbe et le microbe se détruit par lui-même. Le besoin est très grand et notre intérêt à tous est général. Il faut connaître ce qu'est l'immunisation rationnelle au bénéfice de nous-mêmes afin de mettre un embargo à la souffrance. Et l'angoisse du peuple peut cesser seulement grâce à l'immunisation rationnelle. L'équilibre du peuple dépend de l'immunisation rationnelle. Votre bien-être à tous se trouve dans l'immunisation rationnelle. Enfin, tout ce dont le peuple a le plus besoin, c'est de l'immunisation rationnelle. Tout le bien-être du peuple dépend de l'immunisation rationnelle. Connaissez ce qu'est l'immunisation rationnelle afin de mettre un terme, une fois pour toutes, à la souffrance de votre vie. Une fois retournant à votre lieu d'origine, vous aurez mis un embargo à la souffrance pour toujours. C'est de l'immunisation rationnelle ce dont tous ont le plus besoin dans le monde entier. C'est par son intermédiaire que vous connaîtrez votre véritable état naturel à tous. C'est la connaissance du véritable état naturel de tout et de tous, enchanté comme vous étiez, vous ne pouviez pas le savoir, vous ne pouviez pas le connaître. Un enchanté méconnaît son état d'enchanté. C'est seulement en se désenchantant que vous allez savoir et connaître pourquoi vous étiez enchanté. En vous désenchantant, vous êtes sauvé, vous étiez enchanté, souffrant amèrement dans l'enchantement parce que vous ne connaissiez pas votre état d'enchanté. Aujourd'hui, vous savez tous pourquoi vous étiez ainsi enchanté, vous savez pourquoi le monde est ainsi, vous savez d'où vous êtes venu, comment vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu, vers où vous irez, pourquoi et comment vous y retournerez. Donc, lisez plusieurs fois cette connaissance qui est votre désenchantement à tous, le désenchantement du monde afin de vous immuniser grâce à l'immunisation rationnelle car vous ne naîtrez plus dans cet enchantement puant, rempli de tourments, rempli d'indécisions, rempli de guerriers vaincus par la souffrance, par la mort. Cependant, l'enchanté est un illusionné avec les illusions, les camouflages. C'est un aveugle parce que c'est un enchanté qui régresse en se détruisant. Carson Illusion fait en sorte qu'on lui dise qu'il progresse parce qu'il méconnaît le progrès de la dégénération puisque tous se dirigent vers la diminution jusqu'à ce que l'extinction arrive par la multiplication de la dégénération des êtres. Tout ce qui se multiplie, dégénère, diminue jusqu'à arriver à rien. Regardez, combien de temps, les peuples d'autres époques vivaient et regardez maintenant combien de temps vit le peuple actuel, à quel point la durée de la vie a déjà diminué. Dorénavant, vous diminuez de plus en plus à cause du progrès de la dégénération. Vous n'arriverez pas à un « extermination complète » parce qu'un « immunisation rationnelle » est là pour vous faire tous retourner à votre base d'origine, la pleine rationnelle puisque vous appanenez à cette origine, car vous êtes des animaux rationnels. Tous intégrés dans l'immunisation rationnelle parce que c'est votre véritable état naturel que vous méconnaissiez, mais vous le connaissez maintenant. Très bientôt, vous serez tous immunisés parce que vous avez la véritable solution du monde, de cette vie angoissante que vous vivez tous parce que vous avez une vie, mais ce n'est pas par plaisir d'y vivre, surtout lorsque la personne tombe dans la réalité de ce qu'est vraiment la vie, un échafaud de surprises inespérées et inexplicables parce que la vie n'a pas de garantie du fait que vous soyez tous exposés là-bas à toutes les souffrances. Cette vie où vous lotez tous sans récompense, la récompense est la souffrance constante et la mort, puisqu'il n'y a plus personne à qui demander. D'ailleurs, il n'y a jamais quelqu'un à appeler. Pour quelle raison ? Si la personne que vous appelez trouvait la solution, il y a déjà longtemps que le monde serait un paradis. Cependant, tout ce que l'on voit, c'est la multiplication de la souffrance. Comme vous n'êtes pas à votre véritable place, la souffrance est le plus grand joyau du monde. Les fluides. Le fluide est le générateur de tous les êtres. C'est le fluide qui engendre les microbes, les virus, enfin, toutes sortes de bestioles, animaux et végétaux. Pour cette raison, le fluide est la cause de toute cette vermineuse, de toutes ces bestioles ou de cette populace. Dans les fluides se trouvent pourtant les forces les plus puissantes de la nature. Le mauvais fluide engendre des êtres mauvais, le fluide bon engendre des êtres bons. Donc, dans les fluides se trouvent les causes et les origines de ce tout en apparence qui a surgi du néant et devient rien, la vermine apparaît et finit en vermine. Dans le fluide se trouve pourtant le tout de ce tout en apparence, le tout d'un rien qui se termine en rien. Aujourd'hui, c'est vivant, demain c'est mort. Se compose et se décompose, se construit et se détruit. Il existe alors une infinité de fluides, tous différents, de toutes les couleurs et de plusieurs tailles. Raison pour laquelle, il y a des animaux, des bestioles de toutes les tailles, et même des microgermes et des microvirus et ceux que les lentilles ne peuvent pas voir. Vous ne pouvez pas voir les fluides, seulement les sentir, ainsi, il y a aussi des virus et des microvirus et il n'y a pas de lentilles pour les voir, d'ailleurs, il n'y a pas de lentilles qui puissent voir les fluides. Tout cela parce que la formation de la nature est un ensemble fluidique électrique et magnétique, deux forces qui sont la cause de la vie électrique et magnétique. Le fluide électrique s'affilie au fluide magnétique, ce sont deux en un. Tout cela de façon fluidique, ceci est pour vous démontrer que toute la nature et sa création sont fluidiques, le fluide est la cause de toute cette procréation, de toute la formation de tous les êtres, et ils sont tous différents. C'est pourquoi vous êtes tous différents les uns des autres comme tout est différent. En ce qui concerne les races, c'est une seule espèce, mais vous êtes tous différents les uns des autres, cela à cause de cette infinité de fluides qui sont tous différents et qui sonnent à l'origine de toutes ces différences. Par conséquent, la force la plus puissante de l'engendrement et de la création se trouve dans les fluides. Donc, le bon fluide fait du bien et le mauvais fluide fait du mal. Ainsi, toutes les maladies, peu importe de quelle sorte, sont fluidiques, d'origine fluidique. La personne immunisée par le bon fluide est libérée, elle n'est plus la victime du mauvais fluide parce qu'elle est immunisée par le bon fluide. Ce traitement fluidique est le véritable traitement du corps en matière fluidique, et toutes les guérisons sont d'origine fluidique. Cela est le véritable remède pour conserver la santé, lorsque le corps est immunisé par le bon fluide. C'est seulement dans l'immunisation rationnelle que s'acquiert le bon fluide. Connaissez ce qu'est l'immunisation rationnelle afin de vous immuniser rationnellement. Lorsque vous êtes immunisé, vous entrez en contact avec les habitants de la plaine rationnelle et vous recevez toutes les orientations précises pour la bonne démarche et l'équilibre de votre vie. S'immuniser veut dire s'unir au pur de la plaine R-A-T-I-O-N-N-E-L-L-L-E, s'entendre avec les purs, connaître son origine. Vous étiez enchanté, de votre origine, vous ne saviez rien, vous ne connaissiez rien. Vous vous êtes désenchanté. Pour le moment vous avez eu toute la connaissance et l'éclaircissement de votre origine de rationnelle. Vous vous êtes déformé et vous êtes devenu des animaux rationnels, mais maintenant vous retournerez à votre lieu d'origine grâce à l'immunisation rationnelle qui éclaircite pourquoi vous êtes resté ainsi et ce que vous étiez avant d'être ainsi, d'où vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu et vers où vous irez et comment vous retournerez à votre lieu d'origine grâce à l'immunisation rationnelle. Lorsque vous êtes immunisé, l'immunisation ramasse le fluide qui est à l'origine de votre corps et le conduit au lieu d'origine, la plaine rationnelle. Immunisez-vous pour devenir immunisé par le bon fluide, afin de ne plus continuer à être victime du mauvais fluide qui est transmetteur des maladies comme le cancer et tant d'autres. Ainsi, tout est fluide. Il y a des fluides transformés en fer, en pierre, en gomme parce que tout a commencé par la gomme de la plaine et tout s'engendre de la gomme. La gomme est génératrice de l'être humain. La gomme génère tous les êtres. Les os proviennent d'une gomme. Les dents viennent de la gomme. Les cheveux sont originaires de la gomme. Les ongles sont originaires de la gomme. La gomme est dure comme le fer. La gomme est dure comme la pierre. La gomme est dure comme l'os. La gomme se transforme en êtres qui se dissout, des êtres qui finissent parce qu'ils ont surgi de la gomme. La gomme est dure. La gomme est moitié molle, originaire de l'eau de la plaine qui s'est ramollie à cause de la chaleur. Elle est devenue de plus en plus molle. C'est devenue de la gomme, puis, de plus en plus ramollie par la chaleur, elle a fini par devenir de l'eau. Donc, tout est originaire de l'eau et originaire de la gomme qui a provoqué l'origine de tous les êtres qui se trouvent là-bas. Et comme vous êtes conçus de fluides, tout se ramollit et se termine. Le début a été de l'eau. Tout a commencé par l'eau, tout fond, tout finit en eau. Le spermatozoïde n'est-il pas une gomme? C'est ainsi que l'être humain et tous les êtres surgissent. Tout est une gomme dure transformée et comme c'est du fluide, tout finit en rien. Tous les corps sont en fluides électriques et magnétiques, c'est pourquoi si le soleil n'existait pas, il n'y aurait pas de chaleur. Si la chaleur n'existait pas, il n'y aurait pas de fluide. S'il n'y avait pas de fluide, les êtres n'existeraient pas. Ainsi, le fluide est un tout. Les êtres ne sont rien parce qu'ils finissent, ils se transforment dans ce qu'ils étaient parce que rien ne se perd, tout se transforme parce que vous êtes déformés. Aujourd'hui, c'est neuf, demain c'est vieux, voilà l'action des effets des fluides. Comment naît l'équilibre? En première place, le fluide de un, I.M. muni S.A.T.I. on rationnel et en seconde place, le fluide électrique et magnétique. Comme vous êtes des appareils électriques et magnétiques conçus par cet ensemble fluidique électrique et magnétique, la communication est naturelle. Le fluide de l'immunisation rationnelle est de votre lieu d'origine à tous, c'est pourquoi vous êtes des animaux rationnels. Lorsque vous serez orienté par votre base d'origine, par le fluide rationnel, le mal cessera, les mots cesseront parce que la base est positive, parce que c'est de là qu'arrive l'équilibre parfait. Les expériences cessent, tout marche à merveille puisque c'est rationnel. Tout marchera bien et vous allez de mieux en mieux puisque l'orientation est rationnelle, faite par le fluide rationnel. Toutes les expériences cessent, vous n'aurez plus besoin de vivre en expérience comme vous viviez, expérimentant toujours pour voir si cela marche ou non. Le fluide rationnel fait le réglage parfait, l'équilibre parfait de tous parce qu'il est rationnel, votre base d'origine à tous est la plaine rationnelle, d'où vous êtes tous venus et vers où vous retournerez tous. Si vous continuez comme vous étiez sous l'influence de cette base déréglée de la déformation, de 1, enchantement, jamais vous ne pourriez trouver un « équilibre désiré » que vous cherchiez depuis très longtemps. Depuis très longtemps, vous cherchez de diverses manières l'équilibre du monde et de tous, mais vous ne l'avez jamais trouvé, vous n'auriez pas pu le trouver parce que vous étiez sous l'influence du fluide déformé de là-bas, de l'enchantement électrique et magnétique. Comme vous êtes déformé et que vous êtes sous l'action du fluide électrique et magnétique, le déséquilibre de tous a toujours régné. Vous êtes tous à la recherche de l'équilibre dans le monde et vous êtes de plus en plus déséquilibrés parce que l'action électrique et magnétique est destructrice. Le fluide électrique et magnétique appartient à la partie de l'enchantement destructeur, c'est le fluide de la matière, c'est le fluide du mal, c'est le fluide qui cherche seulement à faire du mal parce qu'il est électrique et magnétique. Pour cette raison, vous êtes toujours à la recherche du bien véritable, mais vous ne l'avez jamais trouvé. La personne se sent bien aujourd'hui, elle semble être bien, demain elle se sent mal parce que tout n'est qu'apparence. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous vous illusionnez avec les apparences, demain vous êtes vieux, ce sont les désillusions qui apparaissent et vous dites. Comme je me suis fait avoir par cette vie, j'étais à la quête du bien, de ce qui est bon jusqu'à aujourd'hui, mais je ne l'ai jamais trouvé. Ainsi, les appareils électriques et magnétiques qui sont les êtres humains ont vécu dominés par ces deux fluides, le fluide électrique et le fluide magnétique, ils sont restés ainsi dans ce déséquilibre à la recherche de l'équilibre sans le trouver et sans savoir pourquoi ils étaient ainsi ou pourquoi ils sont ainsi. Aujourd'hui, les vivants savent le pourquoi du déséquilibre de tous, le responsable du déséquilibre de tous, le fluide électrique et magnétique, puisque vous étiez sous la domination de ces deux fluides déformés de la déformation qui est un ensemble fluidique électrique et magnétique. Comme les êtres humains sont conçus par cette déformation, ils sont des appareils électriques et magnétiques dirigés et guidés par le fluide électrique et magnétique. D'aucune manière, ils ne pouvaient trouver l'équilibre, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais trouvé. Pour cela, aujourd'hui, c'est une chose, demain c'est déjà une autre, ensuite une autre et ainsi de suite. Jamais vous ne pouviez trouver le bonheur à cause du déséquilibre de ces forces variables, elles font en sorte que tous les êtres soient variants et elles font en sorte que le déréglage règne. Vous voyez à quel point la nature est déréglée, de même que tous les êtres, cela à cause de l'action électrique et magnétique d'origine rationnelle parce que vous êtes tous de la plaine rationnelle, en vous communiquant avec votre base d'origine, votre lieu d'origine à tous, grâce au fluide rationnel, vous recevez tous ce fluide. Comme vous êtes des appareils électriques et magnétiques, le fluide rationnel arrive alors dans le « je » de la personne et élimine le fluide électrique et magnétique dérangeur, la personne est guidée et orientée par le fluide de son véritable état naturel, de sa base d'origine rationnelle. Alors, tout commence à bien marcher parce que ce qui est rationnel ne dévie pas de son être, tout devient équilibré, tout marche, tout va bien, les expériences cessent, les doutes cessent parce que le magnétique et l'électrique sont hors de l'action de l'être humain. Donc, voilà comment naîtra votre équilibre à tous et comment naîtra le véritable bonheur, au lieu d'être guidé par le fluide électrique et magnétique destructeur, vous serez guidé par votre véritable fluide naturel. Vous étiez ou bien vous viviez mal avec le fluide électrique et magnétique, mais grâce au véritable fluide naturel, tout est bien différent, tout marche de mieux en mieux. Le déséquilibre est fait alors par le fluide électrique et magnétique. L'équilibre est fait par le fluide rationnel. Voilà le fluide du bien, le fluide du bonheur. Le fluide rationnel. Le fluide du mal est le fluide électrique et magnétique. Vous voulez tous le bien et non le mal. Vous êtes tous à la recherche du bien et non du mal. Alors, saisissez le fluide rationnel, le fluide de votre véritable état naturel, le fluide rationnel, qui est l'immunisation rationnelle. L'origine est celle-là, raison pour laquelle vous êtes des animaux rationnels. Pour votre bien à tous, seulement le véritable fluide de votre état naturel à tous et non ces fluides déformés électriques et magnétiques qui sont la cause de toutes les ruines du monde, de tous les maux, car ces deux fluides font en sorte que les personnes n'arrêtent pas de pensée puisqu'elles sont des appareils électriques et magnétiques et voilà le déséquilibre. Comme la personne pense sans arrêt, cela provoque le déréglage dans la tête qui est une horloge où fonctionnent les deux fluides, électriques et magnétiques. Comme vous pensez sans arrêt, vous variez, et ainsi vous êtes des fous, des cinglés ayant l'apparence de bons qui font du monde un hospice parce que vous pensez tous différemment, puisque vous variez tous de cette façon. Le déséquilibre des êtres produits par ce déréglage électrique et magnétique s'explique parce que le véritable état naturel de l'être humain n'est pas celui de déformer, étant donné qu'il est d'origine rationnelle. Comme vous êtes d'origine rationnelle, vous pouvez être équilibré seulement par le fluide de votre véritable état naturel, le fluide rationnel parce que vous êtes d'origine rationnelle, vous êtes des animaux rationnels. Pour vous immuniser et recevoir le fluide rationnel, vous devez lire avec persévérance pour savoir ce qu'est l'immunisation rationnelle. Lire une fois seulement ne suffit pas parce que vous oubliez et ensuite vous ne savez rien, vous devez lire tous les jours jusqu'à ce que vous connaissiez et sachiez raconter, parler de ce qu'est l'immunisation rationnelle. Donc, voici en première place le fluide de votre base d'origine, en seconde place le fluide rationnel et en troisième, le même fluide est toujours tout de votre base d'origine, la pleine rationnelle. Comme vous êtes des animaux rationnels, tout doit venir de votre base d'origine afin que tout marche bien. Alors, félicitations à tous dans le monde par ce qu'il y a là-bas, la divulgation, la définition de l'origine des êtres et de tout ce qui compose cet enchantement que personne n'a jamais désenchanté, sauf maintenant, le béni désenchantement. Comment est-ce l'immunisation rationnelle? La radio est un appareil électrique et magnétique semblable à un « être humain », un appareil électrique et magnétique qui transmet seulement ce que les émetteurs veulent, ainsi sont les appareils électriques et magnétiques d'origine rationnelle, c'est pourquoi vous êtes des animaux rationnels, lorsque vous serez immunisés, vous recevrez les orientations, les transmissions, les dialogues, les conférences de l'émetteur de la pleine rationnelle. Une hypothèse. La pleine rationnelle est l'émetteur et les êtres humains, ici, en bas, sont les appareils fluidiques électriques et magnétiques. Mais pour avoir ce contact, il faut connaître ce qu'est un « immunisation rationnelle » pour s'immuniser et ensuite recevoir toutes les orientations de la pleine rationnelle, le lieu de votre origine, c'est pourquoi vous êtes des animaux rationnels puisque vous êtes sortis de la pleine rationnelle. L'origine est rationnelle, c'est seulement en connaissant ce qu'est l'immunisation rationnelle que vous pourrez devenir immunisé et recevoir toutes les orientations précises à l'équilibre de votre vie, toutes les conférences qui seront nécessaires et tous les éclaircissements qui seront nécessaires à votre équilibre à tous. Vous êtes pourtant des appareils électriques et magnétiques. Vous serez orienté depuis la base d'origine, disons, par l'émetteur rationnel, de la pleine rationnelle. Une simple comparaison d'un appareil de radio qui transmet seulement ce que les émetteurs veulent, car vous êtes électrique et magnétique. L'être humain qui est un appareil électrique et magnétique est un corps en matière fluidique électrique et magnétique qui transmet de la pleine rationnelle. Ce qu'il reçoit, tout ce qui est nécessaire. Par exemple, les immunisés doivent être en contact avec un émetteur rationnel. Voilà votre équilibre à tous ou arrivant ainsi pour votre équilibre à tous, tout ce qui est nécessaire pour l'équilibre et la bonne démarche de cette vie que se trouve à la fin de cet enchantement terrifiant, terrifiant parce que vous vivez depuis très longtemps comme animaux rationnels sans rien connaître de l'origine de cet être, de l'origine de votre être et des êtres qui composent ce monde, vous faites de tout un mystère, vous conservez les mystères comme un animal parce que vous ne savez pas comment résoudre les mystères. Les énigmes. Maintenant vous savez tout, tout est clair, tout est en route afin que vous arriviez à votre véritable place d'animaux rationnels en tant que rationnels purs, limpides et parfaits à notre base d'origine. À cause de la déformation est apparu ce tout en apparence, énigmatique, mystérieux dans lequel vous viviez et vivez là-bas parce que vous vivez sans savoir d'où tout cela est originaire et d'où tout cela est apparu. Vous vivez encore les faibles expériences et toujours en expérience pour voir si cela marche ou non. Même si ça marche parfois, rien ne change parce qu'il suffit d'être déformé pour que rien ne change et de pire en pire parce que la déformation appartient au mal. Ce qui va mal se détruit par lui-même parce que le mal se détruit par lui-même, parce que dans la déformation c'est le sûr en apparence. Aujourd'hui c'est certain et le lendemain cela n'est plus, aujourd'hui c'est vrai, demain ce n'est plus vrai et tout est ainsi, dans la science, en tout. Aujourd'hui tout va bien, demain tout va mal, aujourd'hui c'est neuf, cela sert, demain c'est vieux, cela ne sert plus. Toujours rénovant et tout de pire en pire, toujours dans cette instabilité. Aujourd'hui c'est jeune, demain c'est vieux et ne sert plus. Vous êtes toujours en train de rénover et tout va de mal en pire, et toujours dans cette instabilité. Aujourd'hui c'est juste, demain cela n'est plus, aujourd'hui c'est bien de cette manière et demain c'est d'une autre manière et vous êtes toujours à la quête du sûr. Dans la déformation, vous ne pourriez jamais trouver le sûr, seulement la certitude en apparence. Aujourd'hui cela semble certain, demain, demain cela ne l'est plus et ainsi jamais concluant le véritable savoir. Le véritable savoir ne se trouve pas là-bas dans l'enchantement, parce que le véritable savoir ne se trouve pas là-bas dans la déformation où il n'existe rien de vrai à commencer par la propre vie qui n'est pas vraie. Si la vie était vraie, personne ne la perdrait. Comme la vie n'est pas vraie, elle se termine. Tout est ainsi, les apparences ne sont pas vraies. La vérité de l'enchantement est seulement une apparence. Voilà les raisons de tous ces changements, tout change. Vous avez l'habitude de dire alors. Nous progressons parce que nous méconnaissons l'enchantement et le véritable être, parce que si nous connaissions l'engantement et le véritable être, nous dirions aussitôt que le mal se détruit par lui-même. Vous diriez alors. Nous nous détruisons avec ce progrès de destruction et c'est pourquoi toujours tout va de mal en pi. Les améliorations restent seulement dans les projets, les améliorations restent toujours dans l'espoir et tout continuant de mal en pi à cause du progrès de la dégénération car tout dégénère, s'affaiblit et diminue. Voilà les multiplications de la souffrance, le progrès de la destruction des êtres eux-mêmes. Ce qui dégénère, progresse en se multipliant de mal en pi jusqu'à ce que l'extinction arrive et finisse en rien, s'affaiblissant, s'affaiblissant, réduisant, réduisant à cause du progrès de la dégénération jusqu'à disparaître. Voilà le beau progrès de l'enchantement, voilà le beau progrès de la déformation, de la dégénéaon des propres êtres à cause de la méconnaissance du pourquoi ils sont ainsi. Ceux qui méconnaissent leur propre être, ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont ainsi ne pouvaient avoir la certitude de ce qu'ils faisaient. Faisant tout inconsciemment dans un progrès d'inconscience, et voyant toujours l'échec parce qu'ils se trouvent dans la matière, dans le mal. Comme le bien ne se trouve pas dans le mal, vous jugez et pensez que dans le mal se trouve le bien à cause de l'inconscience. Vous êtes inconscient parce que vous méconnaissez votre véritable origine, d'où vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous êtes ainsi, vers. Où vous irez et comment vous y retournerez, vous méconnaissez votre véritable naturel de rationnel pur et limpide, pour cette raison, c'est un progrès d'inconscient. Comme vous êtes des appareils électriques et magnétiques, formés ainsi, c'est seulement lorsque vous êtes immunisé que vous recevez toutes les transmissions nécessaires, toutes les orientations de la base rationnelle comme celui qui dit, c'est là que se trouvent l'émetteur et les humains sont les appareils. À ce moment-là arrivent toutes les orientations précises en tout, pour la bonne démarche et la fin du monde naturellement sans aucun trouble, car ce qui est naturel n'affecte personne, ce qui est naturel personne ne le sent parce que c'est naturel, personne ne le ressent parce que c'est une chose naturelle. Voilà la fin du monde, votre fin à tous de manière si naturelle parce que vous savez d'où vous êtes venu, vers où vous irez et comment vous y retournerez, ce qui est, ce que vous êtes et tous les éclaircissements précis pour l'équilibre de la vermineuse, pour l'équilibre des inconscients, pour l'équilibre des enchantés qui vivaient ici dans cet enchantement, dans ce monde, sans pouvoir trouver la solution, sans savoir pourquoi ils vivaient ici, sans savoir pourquoi tous sont ainsi, ignorant tout, faisant de tout un mystère par ignorance de leur être. Inconscient, connaissez ce qu'est un, immunisation rationnelle afin de ne plus naître là-bas, dans cet enchantement terrifiant, afin de ne plus naître là-bas, dans le feu, cuisant, fondant, souffrant. Cela, à cause de votre inconscience puisque vous êtes inconscient, car un inconscient ne sait pas ce qu'il dit, il souffre et il dit qu'il sait et la souffrance lui démontre qu'il ne sait rien. S'il savait, il ne souffrirait pas, s'il savait, il ne mourrait pas, s'il savait, il ne vivrait pas agonisant comme tous dans ce monde de l'enchantement. Aujourd'hui pourtant vous connaissez, vous savez et vous voyez le pourquoi de tout cela, de toute cette inconscience, vous connaissez votre véritable origine de rationnel pur, limpide et parfait et pourquoi vous êtes devenus des animaux rationnels. Lisez pour connaître ce qu'est l'immunisation rationnelle, afin de ne plus naître une fois de plus dans ce feu. Le monde est un feu parce qu'il est un ensemble fluidique électrique et magnétique, 1. Électricité est un feu, le soleil est un feu. Lisez pour ne plus naître dans ce brasier, dans cet enfer qui est le monde parce que même si vous semblez être bien, vous n'êtes jamais bien parce que tout est seulement apparence. Alors qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des appareils électriques et magnétiques comme un appareil de radio électrique et magnétique, sauf que la radio appartient à cet ensemble magnétique d'ici, l'être humain est d'origine différente puisque son origine est rationnelle et étant de cette origine, vous êtes des animaux rationnels. Pour avoir un contact avec votre lieu d'origine, il suffit de connaître l'immunisation rationnelle pour vous immuniser et être en contact avec votre base d'origine, recevoir les transmissions de la plaine rationnelle, toutes les orientations précises pour l'équilibre de tous, pour la bonne démarche de tous, pour la sérénité de tous, pour la paix de tous universellement, pour la bonne compréhension entre tous, pour le bon entendement de tous, pour éteindre les mous qui existent dans le corps, pour le bonheur général. Alors, lisez avec beaucoup de persévérance, ne perdez plus de temps. Vous saurez de plus en plus parce que vous vivez là-bas à perdre du temps. Mettez un embargo à la souffrance grâce à un immunisation rationnelle, ne perdez plus votre temps. Comme vous êtes des inconscients, vous êtes ainsi déséquilibrés. Pour devenir conscient, vous devez vous immuniser, pour vous immuniser, vous devez connaître ce qu'est l'immunisation rationnelle. Lorsque vous êtes tous sauvés par la véritable connaissance de votre origine à tous, grâce à l'immunisation rationnelle, vous parlerez avec les purs de la plaine rationnelle, vous serez en contact avec les purs de la plaine rationnelle et vous vous unirez au pur de la plaine rationnelle, votre lieu d'origine à tous. Un aussi grand bonheur que celui-là ne peut exister pour l'être humain, pour les enchanter. Voilà la véritable connaissance de la formation de cet enchantement terrifiant parce qu'un électrique et magnétique est un feu. La chaleur vient du soleil. C'est un fluide que tous ressentent, mais que personne ne voit. Dans la chaleur, il existe une infinité de fluides qui est à l'origine de tous les êtres. Lorsque la personne s'immunise, l'immunisation ramasse ce fluide et le conduit à son lieu d'origine qui se trouve là-haut, à la plaine rationnelle, ainsi la personne ne naîtra plus ici. Voilà pourquoi vous êtes tous différents les uns des autres, car chacun possède son fluide. Les couleurs sont ainsi, aussi. Dans la chaleur, il existe une infinité de fluides d'une infinité de couleurs. Voilà le pourquoi des couleurs. Le soleil produit la chaleur, le fluide produit les microbes et la formation des êtres. Alors, celui qui ne s'immunise pas, le fluide continue là-bas déformé, et la personne renaîtra dans ce monde d'illusions et de camouflages pour souffrir jusqu'à la mort. Il y a le besoin de connaître ce qu'est l'immunisation rationnelle pour s'immuniser et ne plus retourner là-bas, dans cette déformation rationnelle. Cette connaissance sur l'origine de tout dans le monde est arrivée parce que vous étiez sur la voie de l'extinction de cette génération à cause du progrès de la dégénération. Ce qui dégénère diminue, s'est déjà affaibli et se multiplie vers l'extinction, de reste en reste. La continuation des fluides Le fluide de l'immunisation rationnelle vous dominera tous, règnera parmi vous tous puisqu'il est du véritable état naturel de tous parce qu'il est de la véritable origine de tous. C'est pourquoi le jour de connaître votre véritable état naturel que vous méconnaissiez devait arriver. Il n'existe pas une seule personne qui ne veuille être sous l'influence ou sous la domination de son véritable état naturel de rationnel. L'électrique et magnétique est pour la domination des vermines, pour la formation des bêtes, c'est pourquoi elles n'ont pas d'équilibre, elles sont déséquilibrées, elles sont des libres penseurs. L'électrique et magnétique est originaire du mal, originaire de la matière. Et maintenant, vous connaissez tout votre formation, votre origine, vous étiez des rationnels purs, limpides et parfaits, sachant et connaissant pourquoi vous êtes devenus ainsi. Tous embrassant ce qui vient de votre véritable origine, l'immunisation rationnelle. Tous voulant le fluide rationnel pour l'équilibre de tous, pour le bien de tous, pour le bonheur de tous. Oui, tous ceux qui cherchaient le bien, mais qui ne savaient pas comment le trouver puisque dans le fluide électrique et magnétique, vous ne pouviez jamais le trouver. Dans le fluide électrique et magnétique, vous pouviez seulement trouver le bien en apparence, mais pas le véritable bien. Aujourd'hui, vous connaissez tous le bien en apparence, le fluide électrique et magnétique et le véritable bien, le fluide de l'immunisation rationnelle. Le fluide de l'immunisation rationnelle est pur, limpide et parfait parce qu'il est rationnel, il est de l'origine de l'être humain, de l'origine d'où tous sont venus. Lorsque ce fluide est à l'intérieur de la personne, il règle et équilibre la personne, tout commence naturellement à marcher bien, la personne commence à avoir raison en tout, la personne change naturellement parce que la personne guérit. Les mots des énergies électriques et magnétiques s'éloignent, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent définitivement parce que le fluide électrique et magnétique est déformé. Alors, le fluide pur pénètre dans le corps de la personne et le déformer s'en va parce que la personne est un appareil électrique et magnétique mais d'origine rationnelle. Alors, le fluide d'origine rationnelle règne sur la personne et la domine parce que vous êtes des animaux rationnels d'origine rationnelle. Le fluide de votre origine est celui qui est le certain pour dominer les êtres de cette origine, c'est-à-dire les êtres humains, raison pour laquelle, vous avez été qualifiés d'animaux rationnels parce que vous appanenez à quelque chose de pur et les animaux irrationnels ne sont pas purs. Le fluide électrique et magnétique est fait pour dominer les irrationnels et le fluide de l'immunisation rationnelle est fait pour dominer les animaux rationnels. Mais comme l'humanité méconnaissait son origine, elle était là-bas dominée par le fluide électrique et magnétique. Et voilà le déséquilibre, tous vivant comme des bêtes féroces, comme des fous, comme des inhumains. Tout cela est conçu et produit par le fluide magnétique qui régnait seulement pour semer le déséquilibre parmi tous et tout allant de pire en pire. Comme vous étiez dominés par le fluide électrique et magnétique, vous pouviez seulement aller de mal en pis. Maintenant vous connaissez ce que vous êtes, pourquoi vous êtes ainsi, ce que vous étiez, ce que vous avez été et pourquoi vous avez cessé d'être ce que vous étiez pour devenir ce que vous êtes. Connaissant votre origine, vous l'embrassez de toutes vos forces afin d'être dominés par le bien, par le fluide de l'immunisation rationnelle, pour le bien de tous, afin que tout se multiplie de mieux en mieux et non par le mal, car vous connaissez maintenant votre véritable être, votre véritable origine, afin d'être dominés et guidés par la base de votre origine, le fluide. Rationnel pour l'équilibre et le bien-être de tous, l'immunisation rationnelle. Traigne alors un, immunisation rationnelle parmi tous, dominant chacun parce que l'origine est rationnelle, vous connaissez votre origine maintenant dans cette grande découverte de l'immunisation rationnelle, le véritable naturel de tous que vous méconnaissiez. Grâce à l'immunisation rationnelle, vous allez résoudre tout ce qui est bien et bon parce que c'est rationnel, de l'origine de l'être humain, les animaux rationnels. Ainsi, vous êtes tous très heureux de connaître votre véritable état naturel et pourquoi vous viviez là terriblement comme un animal sous l'effet du fluide animal. Dominés par ces fluides électriques et magnétiques, vous ne pouviez jamais trouver le juste, vous êtes toujours dans le doute de tout, vous vous méfiez de tout à cause du déséquilibre proportionné par le fluide électrique et magnétique de l'animal irrationnel et non des animaux rationnels. Aujourd'hui, vous êtes tous riches de satisfaction parce que vous avez trouvé la véritable base d'origine. Ce qui est rationnel doit être dirigé par son origine qui est rationnel et non par la base animale, l'électrique et le magnétique. La personne immunisée vit heureuse, car elle est orientée par sa base d'origine rationnelle et la personne qui n'est pas immunisée vit comme un animal, car elle est orientée par la base animale, par le fluide électrique et magnétique. La base déformée, la base animale, la base de la vermine, vit dans le doute, doutant de tout, dans l'espoir de tout, dans un, incertitude de tout, dans la méfiance de tout, ayant peur de tout, effrayée de tout. Cela est la base animale, un déséquilibre infernal, un déséquilibre de fou, déréglé par le fluide électrique et magnétique, la base de la vermine animale, des bêtes irrationnelles, des animaux irrationnels. La base des animaux rationnels est une autre bien différente, elle est de l'origine de rationnels purs, limpides et parfaits, de là-haut, de la plaine rationnelle. Alors, connaissez votre origine afin d'être dominée par votre base d'origine rationnelle, par le fluide qui pénètre à l'intérieur de la personne, qui parle avec la personne, qui éclaire la personne, qui équilibre la personne, et ainsi tout marche bien dans la vie de la personne parce qu'il fait des conférences à la personne et donne toutes les orientations précises pour l'équilibre de la personne et pour ceux qui sont immunisés. Il est arrivé pourtant sur Terre, la plus grande découverte de tous les temps, la description de la formation de ce trou qui a été nommé monde. Tous ici dans ce trou, regardant vers là-haut, vers le firmament, vers le soleil, vers la lune et les étoiles sans savoir et sans connaître le pourquoi de l'existence de tout cela, vivant comme un animal irrationnel qui ne sait rien décrire de son origine, de son être et encore moins l'origine des autres êtres parce que vous étiez sous un « influence électrique et magnétique », parce que vous étiez sous l'influence de la vermine, sous l'influence électrique et magnétique. La continuation des fluides. C'est le fluide électrique et magnétique qui gouverne l'être animal, le rationnel. Comme l'être humain est d'origine rationnelle, il doit être gouverné par le fluide rationnel, par l'immunisation rationnelle, par sa base d'origine. Mais lorsque vous étiez là-bas, sur Terre, vous étiez gouverné par le fluide électrique et le fluide magnétique, par le fluide de l'animal irrationnel. C'est pourquoi vous avez déjà été considéré comme une des bêtes les plus féroces puisque vous êtes gouverné, orienté et guidé par le fluide électrique et magnétique, le fluide de l'être animal irrationnel. C'est pourquoi l'être humain est devenu la bête la plus féroce à cause du génie du mal produit par le fluide électrique et magnétique, le fluide des irrationnels. L'être humain est devenu incompris de lui-même et il dit, nous sommes des êtres civilisés et par moments nous agissons de manière bien pire qu'un animal qui n'a pas de raisonnement ni de conscience. L'être est devenu incompris de lui-même du fait qu'il était sous l'influence permanente de ces deux fluides, l'électrique et le magnétique, des fluides destructeurs. Tout cela par méconnaissance de son véritable état naturel. Les êtres humains méconnaissaient leurs origines, ils savaient qu'ils étaient des animaux rationnels, mais ils méconnaissaient pourquoi ils étaient des animaux rationnels et se trouvaient là-bas à égaler l'animal irrationnel par méconnaissance de sa véritable origine de rationnel. Vous vivez là-bas dans le monde comme n'importe quel autre animal parce que seul l'animal irrationnel n'a pas de recours pour connaître son origine. Toutefois, le rationnel a des moyens pour connaître son origine. Maintenant, en connaissant sa véritable origine d'animaux rationnels, vous vivez différemment par ce que vous vivez. Sous l'orientation de votre base d'origine grâce à l'immulsation rationnelle qui entre dans l'appareil, donc le corps, elle fait fonctionner l'horloge rationnellement. À ce moment-là, tout marche bien dans la vie de tous, la paix de tous, la paix dans le monde, la bonne compréhension entre tous, le bon entendement de tous puisque tout est rationnel et tout vient de votre base d'origine, du véritable naturel d'animaux rationnels puisque vous êtes de la plaine rationnelle. C'est de là que viennent toutes les orientations pour l'équilibre de tous, pour la bonne démarche dans la vie de tous. Ainsi, vous vivez totalement différemment de ce que vous viviez en tant que bêtes féroces humaines à cause du fluide électrique et magnétique, le fluide destructeur. Vous sentirez un grand changement. Le fluide rationnel est pur, limpide et parfait, il ne dévie pas de son être. Le fluide électrique et magnétique est plein de défauts. C'est un fluide de monstre puisqu'il est déformé. Pour cette raison, l'être humain influencé et dominé par le fluide électrique et magnétique commettait de grandes monstruosités. Oui, si vous êtes ainsi, c'est parce que la cause existe afin que vous soyez ainsi, la cause est le fluide électrique et magnétique. Maintenant, vous êtes connaisseur de votre base d'origine, vous serez dominé par votre être naturel puisque vous êtes d'origine rationnelle, raison pour laquelle vous êtes des animaux rationnels, vous appanénez à une autre base d'origine comme l'animal irrationnel qui vient d'une autre base d'origine, la base électrique et magnétique. Ainsi, tous connaissant ce qu'U est un « immunisation rationnelle » afin de s'immuniser le plus rapidement possible pour s'intégrer à votre base d'origine ou avec votre base d'origine. Le bien-être naîtra alors à tout point de vue, le véritable bonheur naîtra aussi parce que le véritable équilibre rationnel naîtra chez tous les êtres, car vous êtes en contact nuit et jour avec votre base d'origine, la pleine rationnelle, grâce à l'immunisation rationnelle. Qui vous encercle en tous, vous dominant tous, vous orientant tous rationnellement. Ainsi, tous seront toujours de mieux en mieux. L'équilibre de tous naissant dans le monde, car vous êtes intégrés à votre base d'origine de rationnel. Le raisonnement est très différent de la pensée électrique et magnétique des animaux irrationnelles qui sont des libres penseurs. L'électrique et le magnétique causaient alors un sacré dérèglement chez l'être humain à tel point que la personne se sentait incomprise d'elle-même. Elle faisait des confusions en tout, elle se méfiait de tout, médisait de tout, enfin, un déréglage sans limite. Vous viviez comme une vermine se fâchant pour tout, s'énervant pour tout parce que vous étiez sous l'influence d'un « irrationnel » qui est le fluide électrique et magnétique. L'impatience, l'électrique et magnétique affligeait l'être humain, c'est un fluide destructeur. Maintenant vous êtes connaisseurs de toute la conception, ayant alors la séparation de l'animal irrationnel. Le rationnel sous l'orientation du fluide rationnel, de l'immunisation rationnelle, sous l'orientation de son véritable être et un « irrationnel » sous l'orientation de son véritable être, le fluide électrique et magnétique. L'animal rationnel, d'origine rationnelle sera gouverné et dirigé par le rationnel, sa ligne de rationnel, son véritable être rationnel, son progrès est rationnel, enfin, un véritable changement, très grand parce que vous viviez comme des bêtes irrationnelles sous l'influence d'un « électrique et magnétique ». Doucement, naturellement, tout se mettra en place. Vous ferez ces changements sans le sentir, sans ébranlement, naturellement parce que, ce qui est naturel, la personne ne le sent pas puisque votre être est d'origine rationnelle, la nature est d'origine rationnelle. Ce qui est naturel est la raison d'être et la raison d'être est parce que vous vous trouvez à votre véritable place. Alors, rationnellement tous réussissent, tous triomphants, tous joyeux et contents parce que tous les mystères sont dévoilés ici, les mystères du monde et de tous les êtres, toutes les catégories à leur place. Voilà la domination par l'immunisation rationnelle. Qui est le véritable naturel de tous, la base d'origine de tous les êtres, l'état naturel de tous, c'est pourquoi vous êtes des animaux rationnels. Mais le raisonnement ne marchait pas parce que vous méconnaissiez votre base d'origine. L'électrique et magnétique marchaient. Il y avait alors une grande confusion entre la pensée et le raisonnement. Maintenant, oui, le raisonnement des animaux rationnels est arrivé de votre base d'origine. Maintenant, vous savez ce qu'est le raisonnement parce que vous êtes en train de connaître et de savoir toute la description de votre base d'origine, de tout et de tous. Maintenant, vous connaissez le véritable mal, ce qui est électrique et ce qui est, T magnétique et le véritable bien, l'immunisation rationnelle. Vous êtes tous de pôles différents, chacun dans son secteur d'origine. Vous êtes tous des animaux, mais chacun dans sa classification, chacun dans sa classe, chacun dans sa catégorie, chacun dans son être. La formation de l'être L'origine de la matière se trouve dans la force magnétique qui provient de l'eau. Dans l'eau se trouvent tous les fluides du mal et ce qui est mal est matériel. L'eau produit seulement le mal, ce qui est matériel. Toutefois, si l'eau n'existait pas, cette vie qui est matérielle n'existerait pas. Cependant, de l'eau provient le tout de ce tout d'apparence. Pour cette raison, tous les êtres ne sont pas plus qu'un « réservoir d'eau » des bouts, ils fondent parce qu'ils se transforment en eau. De quoi sommes-nous faits? De l'eau, du spermatozoïde qui est un fluide originaire de l'eau, et à cause de cela nous sommes faits d'eau et lorsque nous mourons, nous devenons de l'eau. De notre corps sort une vapeur qui est le fluide et ce fluide devient de l'eau. La vapeur est un fluide mauvais parce qu'elle est matérielle, elle est originaire de l'eau. L'être matériel est une chose fétide, nauséabonde, sans qualification, ayant seulement une valeur apparente, mais les apparences ne sont pas réelles. Qu'est-ce qu'un spermatozoïde? C'est une boute d'eau infime. Ensuite, de cette infime boute d'eau dont nous sommes faits, nous nous transformons en eau à nouveau lorsque nous mourons. Pour cette raison, tout ce qui commence par l'eau finit en eau et non en poussière comme de nombreux vivants osent le dire. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tout provient de l'eau et non de la poussière puisque l'eau est le tout et la poussière n'est rien. Dans le fluide de l'eau, il y a toutes les couleurs. Le fluide blanc de l'eau conçoit le blanc, du fluide noir se fait le noir, du fluide orange se fait l'orange, etc. L'eau se transforme, c'est-à-dire, elle se déforme, c'est pourquoi tous les êtres produits par l'eau sont déformés, ce sont des êtres du mal, du matériel, de cette déformation. L'eau se transforme toujours, en plus d'être déformée, elle est irrégulière. Nous avons ainsi l'eau douce, l'eau salée, l'eau férugineuse, l'eau sulfurique et toute autre sorte d'eau. Une partie de la plaine est devenue de l'eau et l'eau à son tour s'est déformée dans toutes les choses existantes dans le monde. Ainsi étant, un, eau est le tout et la poussière, la terre n'est rien, pour cette raison, la poussière se dissout dans l'eau. Dans le spermatozoïde, qui vient de l'eau, se trouve tout ce que nous avons dans notre corps, les cheveux, la peau, les ongles, le sang, les nerfs, les os, enfin, tous les organes et toutes les cellules. L'ensemble électrique, magnétique appartient à cette déformation, lieu où nous naissons et où nous mourons. Notre corps est pourtant d'un système identique à la nature qui l'a conçue, cette nature-là qui est aussi électrique et magnétique. La partie électrique est le feu qui brûle et détruit et la partie magnétique c'est l'eau qui construit et conçoit tout. La force magnétique est l'eau, elle construit ce qui est mauvais ou matériel déformé. La force électrique est le feu qui détruit tout faisant tout se transformer en vapeur et ensuite en eau à nouveau. Dans le magnétisme se trouve pourtant le mal, le matériel. Ainsi les philosophies, les sciences appartiennent à l'enchantement. Celui qui se fit aux forces électriques et magnétiques perdra du temps et se trompera parce que ces forces sont originaires de la formation de cet ensemble du mal, feu et eau, de cet ensemble déformé. C'est pourquoi tous dans le monde vont de mal en pi et le déséquilibre augmente de plus en plus. Maintenant le vivant demande, qu'arriverait-il à tous ceux qui se basent sur les forces du mal dans le monde, sur ces deux forces matérielles, la force électrique et la force magnétique si l'immunisation rationnelle n'était pas arrivée maintenant pour vous équilibrer tous? Qu'est-ce qui arriverait à tous ceux qui sont dans ces conditions-là? Il arriverait la destruction totale, car le mal se détruit par lui-même. Pour cette raison, l'inconscience dans le monde est très grande. Un inconscient ne sait pas ce qu'il dit et encore moins ce qu'il fait. Cependant, l'immunisation rationnelle est venue au monde maintenant et elle est née au Brésil pour le salut de tous. La continuation de cette connaissance se trouve dans le 2e volume et dans les autres jusqu'au 2e volume. 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11